Bonjour ! Alors, tu le sais, j'ai toujours été fan de gastronomie. Et là, j'ai envie de rendre hommage à la Suède. Alors, la Suède et la gastronomie, c'est pas trop leur truc. Toutefois, quand tu penses Suède, au niveau de la gastro, tu penses à deux choses. Les tartelettes au caca chez Ikea et le surstroming, c'est du poisson en boîte. Oui, le surstroming, une petite particularité, c'est du harang. Arang fermenté, fermenté dans une boîte et qui a été élu il y a quelques années, numéro 1 du top 5 des pires odeurs du monde. Alors, en effet, tu vois, c'est fermenté, c'est fermenté, ça se voit sur la boîte. On voit que la boîte est légèrement bombée de chaque côté. C'est dû à la pression. Les poissons sont mis dedans, donc une fois mort, contrairement à ce qu'on croit, et on les laisse fermenter dans leur jus. Donc, par le fait, quand tu ouvres la boîte, tout comme une bouteille de bière, tu as de la pression. Alors, au niveau de la notice, il est bien expliqué qu'il faut ouvrir la boîte de surstroming à l'extérieur, parce que l'odeur est tellement forte que ça s'incruste sur tout. Les murs, et de surcroît, en ouvrant, on a des projections. Et l'odeur est tellement forte que même après avoir lavé, on sent encore l'odeur. Ensuite, toujours dans la notice, il expliquait qu'il faut rincer le poisson. Oui, on rince le poisson avant de le manger. Parce que le truc dégueulasse autour, en fait, c'est ni plus ni moins que du jus qui bruit. Alors, faut manger que le filet à l'intérieur. Donc, tu découpes le poisson, tu enlèves les arêtes, bien sûr. Tu ne manges pas la queue, sauf si... Et le jus ? Le jus. Parlons du jus. Oui, le jus ne se boit pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit rincer le filet de poisson. Alors, à l'intérieur, quand on sort les filets de poisson, on peut voir aussi des trucs grosses, gluants. C'est les tripes, c'est les boignons du poisson qui sont fourris. En général, ça ne se mange pas non plus. Alors, faut savoir un truc. C'est que si tu secoues la boîte avant, ça donne encore plus de pression. Et c'est là qu'il s'agit que le cotulot. Donc, il ne faut surtout pas secouer la boîte. ASMR ? Je pense que, ce coup-ci, j'ai assez de pression. Et que celui qui va ouvrir la boîte, ça va exploser. Alors, comme je suis un gros bâtard, je ne vais pas tourner chez moi parce que je sais ce que ça vaut. Ça pue. Ça pue énormément. Donc, je vais aller chez les gens. Allons voir qui va participer et qui est assez débile pour goûter ça. Toutefois, je précise une chose. Ils ne savent absolument pas ce qui va se passer. Donc, notre premier duo de choc est composé de Salomé et Bross. Salomé a 33 ans, tu l'as déjà d'ailleurs vu dans l'épisode du Dîner Presque Parfait. Elle est chef de bar et elle est également négationniste puisqu'elle refuse catégoriquement d'entendre parler des zizi d'enfant que Michael Jackson mettait dans sa propre bouche. Bross a 27 ans. Il est aussi barman, d'ailleurs, il travaille pour Salomé. Et à ses heures perdues, il met son bonnet rouge pour se transformer en sosie de Où est Charlie ? Pour notre second duo, nous avons Manu et Jerem. Du haut de ses 23 ans, Manu est lui aussi barman. Décidément, je crois que je passe un peu trop de temps dans les bars. Et il rêve de devenir tatoueur de stars en se spécialisant dans le tribal. Quant à Jerem, il a 30 ans et il travaille dans la police scientifique. Et il est passionné par les films X amateurs. Ouais, c'est extraordinaire. Et enfin, nous avons Olivier qui lui aussi est de retour après sa prestation du Dîner Presque Parfait. Il est tatoueur, il a 34 ans et son plus grand kiff est d'investir dans l'immobilier dans des endroits extrêmement prometteurs. Olivier est en couple avec Vanessa, 25 ans, assistante vétérinaire. Vanessa est une philanthrope dans l'âme. Oui, surtout avec les inconnus qui viennent lui parler dans la rue. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou ! Allez les gueux, c'est parti ! C'est la 9ème fille roumaine en face. On s'en fout. Le 9ème de la soirée. Ils sont 95. Excuse-moi. Eh ben c'est parti ! Alors donc, voici le fameux paquet. Le fameux paquet qu'ils vont ouvrir et qu'ils vont déguster. Vous allez ouvrir ce petit paquet, ce petit présent que je vous offre avec grand plaisir. Sachant que c'est un mais très courtisé dans certains pays. Oh c'est exactement ce que je t'avais dit. C'est du poisson qui pûche. C'est du poisson qui pûche. Ah ben oui voilà. Oscar sur Strooming. Attends, je vais l'ouvrir parce que ça me fait plaisir. Je vais ouvrir le paquet. Je vais l'ouvrir. Mais vas-y. Oh bordel la cul. Putain de merde. Mec. Ouais. L'appartement il est foutu là. C'est vrai ? Ah il est foutu. Non, 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 je ne peux pas savoir ce que c'est. C'est le poisson qui pue le plus au monde. Oui mais qui est très bon. Ah non ! Allez, on est parti. T'es sûr ? On l'ouvre là maintenant ici. Bien sûr. Ah ça a l'air juste... La boîte me fait peur, elle est légèrement bombée. Oui parce que c'est fermenté. Bah la boîte est très jolie par contre. Bah la boîte est très jolie mais juste. Je sais que c'est un truc qui pue et qui fait vomir. Tu vas voir, tu vas comprendre. J'ai hâte. J'ai grand hâte. Heureusement qu'on s'est retenu qu'on a mangé que des coquilles. Attends moi je te le dis. J'ai rien mangé moi. Bah tu vas voir là, tu vas te régaler. Ah j'ai peur. Attention, je te jure dans la vidéo que j'ai vu, il vomisse au moment où c'est percé. Je crois que j'aurais préféré faire les tartelettes de quelqu'un en fait. Ah mais c'est quoi ça ? Pourquoi ça ? Ah ! Ah c'est horrible. On dirait que c'est... Ah ouais d'accord. Je recule. Ah mais c'est impossible. On commence quand même là. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Oh la 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 la. Oh ça sointe. Oh ça sointe. Oui c'est fermenté. Oh la vache. Tu sens la délicate odeur qui commence à venir là ? Oh putain la vache. Ah mais ça pue la merde. Allez on va l'ouvrir. Donnez ça. Ça peut pas sentir plus que il me y a. Allez on est parti. Ça sent les glondonales. Oh c'est violent. Non. C'est une violence. Oh c'est horrible. Oh c'est horrible. J'en ai sur le visage. J'en ai partout. Alors je vais ouvrir si tu veux. Non c'est bon t'inquiète. Oh la la la. Je me recule un peu si vous permettez. Non salopard il y en a partout sur le tapis. Non mais je vais dégueuler. Ça pue le cadavre. Tu sais ça sent les chiottes. Ah ça pue la merde. Ça sent les toilettes qui puent. Oh. Attends comment est-ce qu'on. Mais si ça flageère. De ouf. Mais quand on est arrivé au bout comment est-ce qu'on enlève le truc. Je sais pas. Je veux plus le toucher. J'en ai sur les mains. Je suis pas bien. Ah ouais là. Ça pue vraiment la mort. N'essaie de pas faire de projection sur mon canap. Ah. Je tiens à préciser que c'est une violence. Je crois qu'ils ont foutu tous les cadavres de poissons qu'ils pouvaient trouver là-dedans. Oh putain de merde. J'en ai plein les deux. Mais la table elle va sentir l'autre. Mec je te dis l'appartement il est ruiné là. Je suis sûr dans le couloir là. Il y a tout le monde qui est au courant qu'on est en train de bouffer un cadavre de poisson. Alors donc pour vous expliquer ce que c'est le surströming c'est du hareng. C'est du hareng mais du hareng justement qui est conservé pendant très très longtemps. Il est bon une fois qu'il est alors pourri oui. Ça me fait trembler. Ça n'a pas le goût de l'odeur. Oh putain il y a du jus. Ok. Et on va devoir manger ça. Mais ça sent vraiment en fait le sort de... Tiens bon appétit. Oh mais regarde attends 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 Téma. Téma. C'est quoi ? Ah je suis toujours j'en tremble. Oh putain merde. Je vais faire une vivisection de la chose. Pourquoi elle n'a pas pris de serviette ? C'est un putain de filet là. Oui. Tiens c'est pour toi. Et étant donné qu'il est fermenté et macéré depuis très longtemps, tout se mange. Tant qu'on doit le manger en entier. T'as le côté ultra gluant, ultra moelleux et on... Ah Vanessa arrête. Putain on va parler de Michelin. C'est horrible. C'est plus une expérience quoi. Oh il faut qu'on mange. Tu as dit que tu avais pas mangé et que tu avais très faim. Ouais mais ça y est j'ai déjà pas coupé l'appétit là. Mais la peau se mange aussi ? Non la peau faut la... Tout se mange. Ah mais en plus t'as vu il a... Ah ! Il y a genre un... Regarde il y a. Un mèleron. Ah mais c'est pas possible de manger. Ah je suis pas bien. Mais qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger ? On peut tout manger là. Oui tout à fait. Ah je suis effrayée de le mettre dans ma bouche. Des fois t'as des petits relents d'odeur qui reviennent un peu comme ça. Je crois que c'est des poissons qu'on fout vivante dans une conserve et qu'on laisse fermenter et qu'après on bouffe ça pendant... Oh je suis en train de disséquer le machin c'est immonde. Mais tes mains la gueule... Oh mon dieu. Oh putain des arrêts. Oh plus tu l'ouvres plus ça pue. Franchement gros. T'es une warrior. D'habitude c'est moi hein. C'est pire que le goût. Il nous a raconté des conneries c'est ça ? Allez, c'est parti. Ah je suis. Tu manges peut-être par le filet Olivier. Il est où le filet ? Il est où ? Il est où le filet ? Tu le manges là ? Alors il doit pas y en rester, il y a des enfants qui meurent de faim. Ah non, j'aurais du le manger avant toi. C'est quoi ? C'est dégueulasse. Ah ça me dégoûte, je suis pas bien. Mais ça, ça, ça me dégoûte encore plus. J'y arrive pas, brosse, j'y arrive pas. C'est quoi ça ? Je sais pas. Ça va Vanessa ? Arrête, c'est une mission. Il y a des mouches qui arrivent, les mouches arrivent là. Il faut que je me dépêche, c'est pas possible. Je sais pas par quoi commencer. Tu vas me dégueuler sur les pieds Vanessa ? C'est dégueulasse. Tu dégueules sur le tapis Vanessa ? Vanessa, tu dégueules sur le tapis. Oh c'est le monde ! J'ai du vomit plein la gueule, c'est dégueulasse. Ah c'est horrible, c'est vrai ? Oh c'est le monde ! Je te quitte direct. Oh c'est le monde ! Mais c'est très salé, non ? Tout à fait. C'est pour la conservation. Ah ! C'est quoi moi je vais me faire un mix ? Regarde. T'as peur d'avoir un remix ? Ah faut que t'avales, faut que t'avales sec. Faut pas que t'essaies de le goûter hein. Ah le petit bruit de sucion là il était... Ah c'est le monde ! Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Ah ! Regarde nous avons mangé des crottes de nez, c'est salé comme des crottes de nez. T'es en train de dire que tu manges des crottes de nez. On a tous déjà mangé des crottes de nez. Oui ça faut pas faire genre. J'ai l'impression de manger un morceau de sel fumé avec un goût de vide d'endure un peu. Ah ! Putain ! Oh putain c'est dégueulasse ! Ah c'est pas possible ! Non mais en bout je suis en rime. C'est pas possible, c'est pire que de l'honneur ! On s'habitue ! Non ! On s'habitue à rien du tout ! Ah j'ai l'impression d'avoir sucé un cadavre. C'est quoi ? Des bébés pétains ! Ils mangent ça les gens là ! Mais c'est pas possible ! J'ai fait une cromée ! Mais là c'est fou que tu t'essuies avec quelque chose ! Je l'ai partout mais je suis en train de vomir ! Certains sont tellement fermentés qu'ils deviennent de la bouillée, une sorte de bouillée rose, une sorte de soupe. Ah mais comme ça ! C'est ça ! C'est sûr ! C'est ça là ! Ouais mais ça, ça se mange ! C'est très bon ! Ah je vois pas qui peut prendre du plaisir à manger ça ! T'as l'essuie ? Non ! Ça va aller ? La soriette elle pue la mort ! Elle pue le cadavre ! Ça va parce que même la queue se mange ! Je pourrais pas bécquer ! Ça va être compliqué ! C'est le pire truc que j'ai bouffé de ma vie ! Ah non ! Alors tu as à préciser quand même ! Ça a une odeur de merde, de cadavre, et on bouche ! Ça a le même goût que l'odeur ! On doit finir ? C'est une vieille ! Pensez à ceux qui mangent du maroilles ! Les étranger ! Non 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 ! Le maroilles ça dégomme ! Mais non ! Je sais même pas... Je sais pas quoi faire ! Je suis perdu ! C'est pas quoi ! C'est pas quoi ! C'est pas quoi ! Mais bon ! Eh je... c'est... Pourtant j'arrive à... C'est le rose dedans ! Je crois que c'est un des seuls trucs auquel je pourrais jamais m'habituer ! L'odeur... et j'en ai partout ! J'en ai sur moi ! Allez tu reprends un morceau... Faut qu'on mange tout ! Tout ! Oh t'as déjà bouffé tout ça ! J'suis obligé de manger les arêtes ! Mais c'est rien les arêtes ! Ouais mais c'est... Ça le tiendrait qu'à moi ! On mangeait juste les arêtes ! Par contre... C'est extrêmement iodé quoi ! C'est... Une fois qu'il est passé là... Une fois qu'il est passé là, Vanessa là... Franchement, tu me demandes de lécher le trou de balle d'un chien et ses glandes anales qui dégoulignent, je le fais mais là j'ai du mal ! Je suis pas forcément personné ! C'est horrible ! T'as goûté de son bisco ! Mais toi t'en as pas ! Toi t'en as pas ! T'as triché ! Vas-y j'en prends si tu veux ! T'en as goûté ? Là j'ai recraché ! Ah dégueulasse ! Non mais celui-là j'ai recraché, je vais le garder pour moi ! Attends, j'essaie de prendre envie de... Ça se mange les petites arêtes là ou pas ? T'as un truc là ? Oh ! Allez j'y vais ! Tu vas... On a un tapis ! Ça passe ! Ça passe ! Ça descend ! C'est salé ! C'est que salé ! Une fois que c'est passé, c'est que salé ! T'es juste en train de fond avec les terrains ! C'est tout ! Y'a rien d'autre ! Ah si ! Si si ! Y'a 8 grammes de sel ! 8 grammes de sel ! 8 grammes de sel pour 100 grammes ! Bon bah... Tiens hein ! C'est gable ! Je peux pas ! Allez je vais réessayer ! On est fou à la poubelle les assiettes ! L'odeur est insupportable ! L'odeur est vide ! L'odeur est insupportable ! On s'y habitue pas ! On va appuyer tout court ! Je suis sûre que mes fringues et tout ça sent ! Je viens de me laver les cheveux ! Et c'est là qu'on est complètement con ! Parce qu'on aurait dû accepter de faire cette vidéo là ! Je vais chier monsieur Verdeau ! Sale enculé ! S'en déconner c'est impressionnant ! C'est fou d'avoir des... D'avoir des idées aussi tordues ! Et la queue se mange ? Tout se mange ! Comment t'as fait ça ? Ah ! J'ai l'impression de vous faire une mèche de cheveux ! Putain ! Je me suis bobine dedans, j'ai ramalé... Alors le seul truc désagréable en fait... C'est que derrière tout le reste de la journée vous allez roter ! Et vous allez avoir à nouveau le goût qui va repasser ! J'ai l'impression d'avoir enfoncé mes mains dans le cul d'un animal... Mort ? Mort ? Peut-être mort depuis trois semaines... Un mois... Mais t'as pas fini ! J'arrive pas à... Mais mange ! Oh bah il m'en reste ! Bah laisse ! Allez c'est la fête ! Hop c'est parti ! Et hop ! Sur les armoires ! Et la télé ! Allez hop c'est parti ! Non mais sérieusement la table elle est foutue là ! Je suis ici ! Eh mais attendez ! On est un quatrième duo ! Probablement les deux personnes les plus barges et les plus bruyantes de toute la ville ! Il s'agit de Raph et de Fred ! Alors Raph a 41 ans, il est à la top acteur ! Oui en gros c'est celui qui coule trop du cul des morts ! Pour pas que les fluides ne s'échappent pas volontairement ! Et il voue un culte à la Suède ! Il passe son temps libre à lire les notices de chez Ikea ! Et écoutez les groupes ABBA et bon Zoom ! Il roule en voiture suédoise ! Si si c'est vrai ! Et par le fait il va pouvoir se mettre en immersion totale ! En goûtant le plat suédois le plus connu au monde ! Fred a 31 ans ! Elle est belge ! Et oui en effet son accent ne trompe pas ! Elle est illustratrice ! Son hobby ? Tout ce qui se rapporte au post apocalyptique ! Elle a regardé au moins 30 fois l'intégralité de Mad Max doubler en belge ! Et surtout quand elle fait caca ! Elle ne fait pas une grosse merde ! Mais elle fait une grosse merde ! Avec un T majuscule ! Alors Raph ne pouvait pas être présent pour le tournage ! Car il devait aller chercher un nouveau sommier chez Ikea ! Pour remplacer le sien rongé par les punaises de lit ! Donc n'ayant pas le temps pour tourner chez lui ! Il m'a proposé de goûter mon fameux plat dans sa voiture histoire de gagner du temps ! Bon ok ! Sur ce coup là j'étais un gros bâtard ! Car j'ai secoué la boîte de surstroming afin d'ajouter un petit peu de pression ! Et je l'ai laissé reposer en plein soleil dans un sac noir ! Pendant plus d'une heure ! Pour aider un petit peu à rendre ce moment encore plus magique ! Alors j'ai laissé notre duo tout seul en voiture ! Pendant que moi j'étais au bar ! Tranquillement ! Au téléphone avec eux pour suivre leurs aventures ! Tant séroton de bonne bière ! A l'ombre ! Bah oui ! Il fait chaud ! Oh ! Oh les amortisseurs rongé ! Hey ! Ta chature c'est pourrie ! Il est maigre ! Au revoir ! Il est maigre ! Il est maigre ! Il est maigre ! Il est maigre ! Oui allo ! Donc ! A l'arrière ! A l'arrière du coffre t'as un petit sachet argenté ! Oui ! Je le sens ! Que tu peux ouvrir ! On aurait dû penser à mettre euh... Attends il y a des poissons dessus ! Je sens que c'est un truc avec des poissons ! Bon je l'ai posé au téléphone ! Let's go ! Putain je vais ouvrir le machin là ! Attention ! Bon alors ! Et tu le fais pas dans la direction ! Fais le pour que ça gicle par là-haut ! Est-ce que tu vois la pression du bordel ? Mais toi je gicle de l'autre côté ! Non mais attends ! Ça va gicleer ! Mais putain t'es gauchère ! J'en sais rien ! Mais tu sais pas ! Attends ! Ça marche pas comme ça ! Putain elle sait pas ouvrir ! Mais non ! Mais tu sais pas t'en servir ! Tu parles ! C'est ça ! C'est dans ce côté-là ! Mais non ! C'est comme ça ! Regarde ! Faut que j'en sais ! Là tu fais levier maintenant ! Mais non ! Mais moi il est automatique ! Il fait tsssss ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouah ! Ça gicle les basseux ! Ah ! Ça pue en plus ! C'est l'enfer ! C'est vrai que ça doule ! Messieurs les ravisseurs ! Votre truc il pue ! Alors oui ! Non mais ça n'a pas le goût de l'odeur ! Vous inquiétez pas ! Ça pue les chiottes ! Ça sent... Je vais claquer une fois ! Les restos chiottes là ! Ok ! Ouais c'est vrai que c'est l'enfer quand même ! Mais ça glisse en plus ! Mais c'est dans l'autre sens ! Il faut le faire tourner dans le sens là ! Mais je le tourne dans ce sens ! Si je veux ! Allez ! Avance ! Au lieu de rouspéter ! Par contre tu l'égouttes par la fenêtre ! J'en veux pas partout dans la caisse du bordel ! Tu m'étonnes ! Pardonnez-moi mais il va falloir que j'ouvre la fenêtre pour l'égoutte ! Ouais ouais ! Puisqu'on va en foutre partout ! Oh merde ! Prends des béquets pour te suyer ! Attends on dirait quelqu'un qui chierait pour spray ! Il a chier ! Putain c'est de la merde ! Oh des fleurs ! Sur le gosse ! Mets-toi sur le gosse ! Mets-toi sur le gosse ! Mets-toi sur le gosse ! Attends tu es en train de foutre le jus là ! Mais ça a jeté monsieur ! C'est dégueulasse ! Mets-la franchement ! Oh pute ! Mais même le gareau il est complètement tartiné ! Mets-le-mets-le-mets-le-tous-la ! Mets-le-mets-le-mets-le-mets-le-mets-le-mets-le-mets-le ! Il fallait garder le jeu ! Quoi ? Il fallait garder le jeu ! C'est vrai ! Bah attends on va le récupérer ! Mais il y en a encore ! T'en as encore ? Oui, il y en a encore, il y en a encore ! Attends, attends, attends ! On dirait une vieille femme qui ne sait pas laver la moule pendant 20 ans ! C'est dégueulasse ! C'est même plus une douche que je vais prendre moi ! C'est un karcher moi ! Attends ce qu'il y a un fourchef du breton là ! Schneck ! Putain il y a un couteau qui s'est dans la veille ! Il est où le couteau ? Tu recoupes ici ? Ah putain ! Oh mettez-toi ! Et t'en fous partout hein ! Bah c'est pas grave ça ! Ça tombe à côté de rentrer dans les champs ! Bah mets-le par terre le putain de truc là ! Voilà ! J'y arriverai de toi ! À quoi ? On va en tenir le coup ! Attends ! Attends ! Attends ! Oh putain ! Mais t'en les prennes ! Oh merde ! J'en ai foutu dans les champs ! Le fricot ! J'ai pissé du poisson ! Attends ! Attends ! Attends, laisse-le ! Je le prendrai avec les doigts ! Parce qu'avec la fourchette on se fait chier ! Alors ? Je crois que le pire c'est de t'avoir bouffé cette merde ! Bah écoute ! Y'a pas mauvais ! Mais c'est vachement salé ! Ouais ça va c'est pas mauvais vraiment ! Ça a le goût des merdes qu'on te donne à l'apéro là ! Ouais c'est comme du harang ! C'est peut-être du harang je sais rien ! Monsieur ! Oui ! Moi j'ai mangé ! J'en ai mangé hein ! C'est bon ! C'est vachement salé hein ! Oui c'est vrai que c'est salé ! Mon coût de coestérol vient de monter en flèche ! Là c'est bon ! Prends un harang par la queue ! Et donne-le à Raph ! Alors tout se mange encore une fois ! Il peut le prendre en anti ! Faut mâcher avant quand même ! Oh merde ! Eh faut mâcher ! T'as compris ! T'as mâché toi ? Bah oui j'ai mâché ! Bah attends ! Ah putain ! Et moi je jette la queue hein ! Je bouffe pas la queue par contre ! Allez ! Miam 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 ! Tu prends peur la queue et tu la montres à ses monsieur ! Attends je lui enlève les deux couilles qu'il a là ! Il a pas de couilles hein ! Mais attends c'est quoi là ! Dans la bouche ! Dans la bouche ! Tu m'excuseras je conduis avec le genou ! Bah oui ! Attends ! Je vais claquer une po ! Ah c'est vrai que c'est salé ouais ! Ah c'est salé hein ! Ah c'est l'odeur qui est dégueulasse ! L'odeur est dégueulasse mais c'est vachement bon ! Mais c'est quoi ? C'est quoi le nom de cette spécialité là ? C'est du surstroming ! Je connais pas ! C'est du haram fermenté ! Ah c'est fermenté ! C'est ça que ça pue ! Ouais ! C'est pas mauve hein ! Ça c'est marrant ! Ah putain l'enculerie ! J'aime pas les arêtes ! Mon nom tu lui as pas de goût ! Donc j'en dépose au hôtel hein ! Parce que là le jus vraiment je vais te voir le... Ouais ! C'est joli plus entre les jambes que le caille ! Ouais c'est en la chatte putain ! Et Hans qui voulait me faire une gâterie ? Ah ça me saoule vraiment des arêtes ! C'est le truc que je supporte toi ! Après avec ces salés c'est pas mauvais quoi ! Ouais c'est pas mauvais ! Franchement t'en vas être vraiment ultra dégueulasse ! Mais ça va ? Putain ça s'accroche ! Vlog dégustation ça tourne mal ! Explication ! On s'arrête je bouffe pas ! Ah put... Bah c'est bon va te faire enculer ! T'en veux un poisson dans la gueule toi ! Refile moi voir un morceau de PQ là ! Ça me jute dans les doigts ! Ah putain j'en ai plein les doigts ! J'ai le volant qui pue ! Tu peux tout gober vas-y ! Ouais ouais je gobe tout parce que j'ai jamais rien ! Suce ! Attends ! Je crois que t'aime pas trop ! C'est vraiment salé quoi ! Qu'est ce qu'il veut ? Qu'on suce l'intérieur ! Qu'on suce l'intérieur ? Comment tu veux sucer une boîte de conserve ? Une boîte de conserve le poisson hein vieux ! On dirait des moussages ! Ah putain moi c'est le meilleur ! Bah oui c'est ça qu'on avait le goût ! En fait c'est la... La putain d'écaille qui est dégueulasse ! Bah ouais ! Moi ce perso c'est plus la texture qui me dégoûte que l'odeur ! Ah finalement l'odeur ouais c'est pas trop un truc euh... Ah ce qui est pareil à pire ! Tu me l'as préparé ? Je vais te retirer les arètes du mieux que j'ai cru ! Ah putain nickel ! Putain ça se mange comme ça ! Bah là finalement c'est pas mal ! Oh attends ! On a plein le fuite ! Sans les arètes c'est cool hein ! Ouais sans les arètes c'est meilleur ! Tout le monde se fait baiser parce qu'on est comme des cons à pas les grincer ! Ouais ! Et puis là on est un petit peu con parce qu'on est dans une bagnale en fait ! Bon écoute c'est pas mal ! Ça se mange ! Ouais ça se mange ! Mais je pense que franchement... Des pâtes à ça depuis des années ça doit pas être dégueulasse ! Ouais c'était pas mal ! Je m'attendais à beaucoup pire quand même ! T'enlève la boîte ! Ça te dit de boire le jus ? Alors justement vous en parlez ! Oh putain ! Ha 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 ! Vanessa putain ! Qu'est-ce que j'ai pas dit là ? Non c'est pas possible ! Il faut savoir qu'en Suède justement... Voilà ! Là vous avez eu un mets de choix ! Mais la tradition justement dans le nord de la Suède... Dans l'endroit le plus froid et le plus nordique... C'est de boire le jus qui va avec ! Donc pour ce faire... Je vous laisse deux jolies verres... Pour pouvoir verser le jus et goûter le jus ! C'est un gâchis énorme ! C'est vrai ou c'est de la couille en bas là ce que t'es en train de dire ? Oh c'est... Oh mon dieu ! On dirait du vomi ! Mais t'es fou ! Et là je prends pas tout ça moi ! J... j'y vais ! Vas-y ! Ça a le bruit d'une descente d'organe ! Ah c'est dégueulasse ! On doit mettre tout le jus de la boîte ? Ah bah oui ! Alors là je te... Et quand ils boivent ça en même temps ils disent... Scorle ! Ça c'est bon ! Ça va c'est un bon chat là déjà ! Je pense que ça pue pas trop là ! C'est vrai ? Sans sang là ça se pue pas trop le liquide je trouve ! C'est ouf ça sent les goûts ! Alors normalement ça se fait en shooters ! C'est un gros shooters là ! Oh shooters ! On a un verre de Pontalier ! Regarde ! Shooters ! Oh putain de sel ! Vanessa je te jure tu ne craches pas ça autour de toi ! C'est 8 ans de nettoyage ça ! Je crois que ça va ! Je crois que j'ai pu les écoles ! Je crois que j'ai pu les écoles ! Je vais remplir un bruit ! Quel enfer ! Si alors juste si tu dégueules ! Ah j'expulse là ! Dans l'assiette ! Je vais gerber moi-ci ! Me gerbe pas sur moi ! S'il te plaît ! En fait une fois que t'es habitué ! T'es habitué à quoi ? Habitué à quoi ? A quoi ? A quoi tu peux être habitué ? Allez je monte ! Bah c'est bon quoi ! Allez santé hein ! Allez c'est parti ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 2, 3 ! 2, 3 ! Ha 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 ! C'est des gueulasses ! 3 ! Ha 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 ! Je peux pas ! Attends ! Oh mais vas-y mais là mais... Ah ! Pardon je crache ! C'est pas poli ! Bah alors là j'en peux plus ! En fait c'est de l'eau salée ! Qui pue la merde ! Oh alors là t'es plus forte que moi ! Je le dis ! Je peux pas ! Non ! Oh ! J'ai l'impression que je vais garder ce goût, cette odeur à vie ! Ah ouais c'est... En vrai je préfère quand même le shot au poisson ! Ouais je suis d'accord ! Non je préfère quand même boire le jus au poisson ! T'as pas la consistance quoi qui est dégueulasse ! Il y a juste le goût ! Maintenant, après avoir mangé ça... Merde ! Oh putain je me souviens ! Du jus de sur Stroming au rhum ! C'est peut-être très bon ! Alors là c'est un test à faire pour dire en suédo ! Non 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 ! On partage ! Non moite moite ! Avec du rhum ça passe ! C'est pire ! C'est pire ! C'est meilleur avec le rhum ! Ah non c'est pire ! Ah il y a... Il y a des dépôts dedans ! Ah c'est quoi ? Ah ! Ça a l'air d'être des œufs ! Ah ! T'as vu ça regarde ! Ça a l'air d'être des œufs ! Tout ça ce qu'il y a en dessous là ! Alors vu que ça fermente, c'est soit des œufs de poisson, soit des œufs de mouche ! Qui ont le conduit sur les poissons ! Non c'est pas possible ! Non c'est pas possible ! Non c'est pas possible ! Tout est possible ! Alors juste un petit truc ! En théorie, sur la notice, ils disent, donc alors, de l'ouvrir en extérieur évidemment, mais ils conseillent de le rincer avant de le manger ! Ah oui ! Ouais d'accord ! Ah oui d'accord ! On s'est fait à moi ! C'est dégueulasse ! Je veux dire, tu ouvres la boîte, le truc il jute ! Et puis vraiment, la texture du truc est immonde ! Regarde ! Attends, je te montre un truc ! Regarde ! Tu le lèves, il se décomp... des mains ! Le truc se décompose en live ! C'est la mort quoi ! Tu manges la mort ! Oh ! Regarde ! Eh ! Eh ! Je ne sais pas tes doigts sur mon plaid ! Alors, la Suède, c'est comment ? C'est cool ! C'est salé ! Et c'est des gens salés quand même ! C'est... Pourquoi il y a... Je ne l'ai pas vomi ! C'est pas moi ! Pourquoi il y a du jus ? Pourquoi c'est dégueulasse comme ça ? J'ai tout vidé ! Mais pourquoi tu as vidé ? Mais parce qu'il y avait du jus qui coulait entre les jambes ! Mais en fait, c'était impossible ! C'est impossible ! C'est impossible à... Ne pas en foutre partout ! Attends ! Attends ! Il y a tout qui m'a coulé entre les jambes ! C'est dégueulasse ! Ça pue, putain ! Je pue la moule, sérieusement ! Putain, il fait trop chaud en plus ! Non, mais c'est pas du jus ! Et ben voilà, tu as découvert le surstroming ! Alors, le problème du surstroming, c'est que même quand tu n'en manges pas, tellement ça pue tes amis chlingues la mort aussi, et t'es obligé de faire une lessive ! Mais c'est rigolo à tester quand même ! Alors, si jamais toi aussi, tu as envie de tester le surstroming, ou plutôt de faire tester à tes amis, parce que voilà, c'est mieux, c'est plus rigolo ! Le lien est dans la description ! Aïe ! Mais, dans quel cas peut vraiment servir du surstroming ? Et ben moi, je vais te donner des idées ! Tu vois, on a tous un voisin qu'on n'aime pas ! Et ben, le voisin que tu n'aimes pas, tu prends un filet de surstroming, et tu le mets dans sa boîte aux lettres ! Et je te garantis qu'il va être très heureux ! Et c'est rigolo ! Ouais ! Et pour ceux qui sont au boulot, qui vont à la salle de pause, et que c'est complètement blindé tellement il y a de personnes ! Tu te ramènes une boîte de surstroming pour ton repas, tout pour que j'y ai mangé, mais le simple fait de l'ouvrir, je te garantis que tous tes collègues chiants vont se casser ! Ça peut être aussi un cadeau de Noël pour ta belle-mère ! Oui, on ne pense jamais assez à la belle-mère ! Elle sera heureuse de voir la boîte, et de se dire, ouh, un cadeau ! Et attends, quand elle va l'ouvrir... Pareil quand t'as un concert ! Voilà, le truc horrible, c'est blindé ! T'as toujours plein de monde, et tu ne peux pas t'approcher du premier rang ! Et bien grâce à une boîte de surstroming que tu ouvres dans la salle de concert, autour de toi, il va se créer un vide ! Et tout le monde va te foutre la peine, et tu pourras atteindre le premier rang pour regarder le concert ! On sent qu'on t'emmerde ! Ouais ! Mais pareil, à l'école, t'as un déesse de maths, tu ne le sens pas du tout ! Ramène une boîte de surstroming ! Alors, c'est sûr que si tu l'ouvres, tu vas te faire engueuler ! Mais par contre, si tu la fais tomber sur le sol, vu que c'est sous pression, elle peut exploser ! Et là, tu ne peux rien, elle est tombée ! Et le déesse de maths est annulé ! Mais après, si t'as envie de blaguer, on peut toujours prendre un filet de surstroming, et le mettre... Dans la grille d'aération de la voiture ! Bah pas la tienne, la voiture de quelqu'un d'autre, parce que... Ça pue ! Bah j'ai de la laissé, ok ? Donc, si jamais tu fais une saloperie à quelqu'un avec du surstroming, n'hésite pas, si jamais tu publies la vidéo, de me taguer dedans, que j'aille me marrer, voir les conneries que t'as fait, voilà ! Bah alors les filles, c'est qui le mec qui a les idées les plus géniales au monde ? Ouais ! Et attends, avant de voir la suite, pense à laisser un petit commentaire, parce que j'adore ça, c'est trop génial ! Et puis en même temps, le pouce bleu, c'est cool aussi ! Ouais, allez, on mette la suite ! Ne me touche pas ! Je te soutiens, mais en wifi ! Retrache, je te soutiens en wifi, mais je ne me touche pas ! Elle fait pareil que les otaries ! T'as mangé le poisson comme une otarie ! Oh la 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 ! Est-ce que tu me suis sur Instagram ? Bah oui, parce que sur Instagram, je raconte plein de choses, je fais des stories ! Et c'est là que j'annonce quand on va sortir les vidéos ! Et puis des fois, je donne des indices ! C'est pas génial ! Ouais, Instagram ! Ouais, enfin... Moi, ça me fait chier, c'est si genre... Je sens des cheveux et tout, tu vois ? Moi, je le sens plus, ça y est, là, j'ai crompi dans ma merde pendant trop longtemps, j'ai... Mais... Je dois aller au ciné, en plus, ce soir ! C'est vrai ? Je vais vider la salle ! Horrible ! Moi, j'ai pris ce t-shirt-là à mon petit frère ! Tu vois, il est rentré un t-shirt qui me pue la merde ! C'est vrai ? A l'enfer ! A l'enfer ! Alors, tu m'aimes à quel point ? Eh ! Bah si tu m'aimes beaucoup, tu peux me donner un petit coup de main ! Allez, rendez-vous sur ma page Tipeee ! Bah oui, sur Tipeee, tu peux me donner un euro ! C'est génial, les euros ! Et sinon, t'as aimé mon sweatshirt avec le bonnet de M. Ward au-dessus ! Ouais, il est trop beau ! Eh bah, j'ai une boutique officielle ! Et là aussi, le lien est dans la description ! Wouhou ! Bah, Vanessa ! Vanessa, on a un canapé ! Vanessa ! Oh là là, c'est pas bécile ! Je voulais juste faire un goûter au chat ! Ah bah, ils le goûteront dans une boîte ! Et... Putain, mais même si elle le mange pas ! C'est trop violent pour elle ! Eh, là, je te jure, ça, tu te démerdes ! Mais NON ! Ah, c'est foutu ! T'es foutu ! Désolé ! Elle prend... Elle prend le bouchoir ! Il a un bimé du bordel ! Alors là ! Alors là ! Alors là ! Alors si t'es un vrai fan, tu le sais déjà, mais j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Where Do Te Parle ! Ouais ! Where Do Te Parle ! Alors je publie plein de trucs, mais surtout, je fais aussi des unboxing ! Ouais, parce que y'a les gens, tu vois, y'a mon adresse dans la description, et les gens m'envoient des trucs ! Alors, j'ouvre en vidéo, et franchement, c'est rigolo ! Alors vas-y, va jeter un oeil sur la chaîne Where Do Te Parle ! Parce que, euh... Je sais plus pourquoi, d'ailleurs ! Oh Manu, on se sent pas bien ? Ah ouais, trop bien, ouais ! Ah j'adore ça ! C'est la vie ! Je vais vivre en Suède, je pense ! On va prendre une doudoune, parce qu'il fait froid ! Ouais ! Oh la vache, et un sac plastique aussi ! J'ai trop envie de voler ! Et pour la musique, comme d'habitude, c'est mon colloque jumeau Naked Tattoo Guide ! C'est le mec qui fait de la musique à poil ! Alors bien sûr, tu peux commander ses disques, hein ! Parce que les disques, c'est génial ! Mais tu peux aussi l'écouter sur tous les sites de streaming ! Deezer, Spotify, iTunes, Amazon ! Et puis tous les autres que je connais pas aussi ! Je crois que je me suis lavé les mains, mais ça suffit pas ! Il va falloir... On va aller dehors, le jet d'eau... Alors, en te lavant les mains, ça sent le vomi ! Ça reste ? Ça reste ? Ça reste ? Ça reste ? Ça reste ! Bon, et ben voilà ! C'est la fin ! On se fait des gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Hé 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 ! Vous avez vu ça ? Ça m'intéresse ! Bah les chiens, ils se défaient pour le passe-fondir ! C'est tout doux ! Sous-titrage ST' 501